Je rebondis sur la… quand tu parlais tout à l'heure que tu donnais différents gestes pour la prononciation, ça c'est quelque chose que tu fais dans tes vidéos, et ça me permet des fois de reprendre, parce qu'on ne veut jamais reprendre son enfant devant tout le monde, c'est gênant, on ne veut surtout pas l'humilier, mais on ne veut pas non plus qu'il continue à mal prononcer un truc, parce que ça ne l'aide pas, et dans tes vidéos tu as toujours un petit geste, alors il y en a pour les voyelles, je ne les connais pas, des fois tu vas dire chou, des choses comme ça, mais moi j'ai surtout retenu le geste pour les consonnes pour ma fille, et des fois je lui fais juste le petit geste, je fais le petit signe du serpent comme ça, discret, puis elle reprononce son truc super bien, parce qu'elle a enregistré chaque petit geste avec le son qui va avec, et je voulais juste rajouter ça. Et justement c'est très bien que tu fasses ça, parce qu'en fait ça donne une aide visuelle à ton enfant, parce qu'il y a des enfants qui sont plus visuels, et qui ont besoin de voir pour justement s'aider à mieux articuler l'audition ça ne suffira pas, et puis les enfants qui ont fait beaucoup d'outils de séromuqueuse, ils ont besoin d'une accroche visuelle justement. Donc là en fait les gestes que j'utilise ce sont les gestes de Borel-Mézoni, c'est une pionnière en fait au niveau de l'orthophonie. Il y a juste le ch, en fait c'est un geste que j'ai pris moi-même, parce que je me suis basée sur le ch de la maîtresse, qui est vraiment très courant, alors qu'en fait Borel-Mézoni je crois qu'elle fait comme ça. Donc bon voilà, moi j'ai préféré faire ça, donc j'avais dit dans mes vidéos que j'avais un petit peu adapté aussi en fonction de mon expérience, mais c'est vrai que ça aide beaucoup les enfants, et les petits donc de maternelle aussi, quand ils ont du mal par exemple de dire escargot, on peut bien décomposer avec les gestes, au moins insister sur les consonnes, escargot, voilà, juste donner au moins les gestes des consonnes, et puis bien allonger comme ça, et séparer les syllabes, ça va les aider à prononcer, et ça va leur donner en fait un repère visuel, et après quand ils auront la lecture, c'est vrai qu'ils vont aussi s'aider de la lecture, ça va les aider d'apprendre à lire pour mieux articuler. Donc il ne faut pas perdre non plus espoir, quand votre enfant en fait a du mal aussi encore à prononcer en CP, la lecture ça va aussi l'aider à bien prononcer, ça va énormément l'aider. Ça rejoint, quand tu dis de ne pas perdre espoir, ça rejoint la question de Candice, elle disait à quel âge il faut commencer à s'inquiéter si un enfant ne parle toujours pas ? Alors, ça dépend en fait déjà, j'allais dire s'il va à l'école ou pas, parce qu'en fait quand les enfants sont dans leur cocon familial, souvent ce qu'on remarque c'est qu'ils ne font pas forcément l'effort de faire une demande complète, parce que la maman, le papa les comprend bien, les frères et sœurs, en fait tout le monde est un petit peu là autour d'eux, et il va répondre à leur demande avant même peut-être qu'il ne l'exprime, parce que la maman elle va repérer, ah bah tiens il se dirige quelque part, il veut certainement ça, voilà, elle va vouloir aller au devant de ses demandes, et du coup il n'y a pas le manque qui fait que l'enfant va vraiment se forcer à faire une demande, à bien articuler, à parler, donc il peut y avoir ça, donc il peut y avoir une différence entre les enfants qui vont à l'école et qui ne vont pas à l'école, parce que quand ils arrivent à l'école, bon bah comme ils n'ont pas leur cocon familial comme ça qui les comprend bien, là ils vont être obligés de faire des efforts et du coup de faire des petites phrases, donc je vais dire si l'enfant va à l'école, il vaut mieux attendre quand même un semestre, on va dire trois ans et demi, et après il ne faut pas hésiter si vous trouvez vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de mots, que c'est difficile pour lui, et puis qu'après il se met en, surtout s'il se met en colère, si l'enfant se met en colère rapidement, parce que c'est frustrant en fait de ne pas savoir vraiment s'exprimer, du coup il ne faut pas hésiter, il faut consulter, donc même avant trois ans si vraiment votre enfant, vous voyez qu'il se met en colère, c'est mieux d'aller consulter, et puis comme je vous l'ai dit, on a vraiment beaucoup de listes d'attente, on a beaucoup de délais d'attente, il vaut mieux s'y prendre tôt, comme ça au moins on peut espérer quand même dans l'année de petite section, après il n'y a rien d'urgent si votre enfant déforme les mots, mais qu'il se fait bien comprendre, qu'il est à l'aise dans la communication, qu'il n'a pas de moment de frustration, dans ces cas-là on peut attendre la moyenne section sans problème, il ne faut pas non plus se précipiter, parce que les enfants ils ont chacun leur rythme, et donc s'ils sont à l'aise dans la communication, si tout se passe bien, on peut attendre moyenne section, voire grande section, et par exemple le CHE et le JE, il faut savoir que c'est un phonème en fait qui arrive vraiment à la fin, c'est dans les derniers phonèmes qui seront bien articulés, donc c'est normal aussi si votre enfant a 4 ans et qui ne prononce pas bien le CHE et le JE, c'est tout à fait normal, ça va venir, et donc il faudra à la limite consulter si vraiment en milieu grande section, je vais dire parce qu'avec les délais c'est mieux de s'y prendre quand même là, milieu de grande section, mais sinon par moment ça arrive naturellement. C'est bon ? C'est bon ?